Salut tout le monde, j'espère que tout va bien et on se retrouve comme d'habitude pour la présentation des jeux PlayStation Plus. Alors, après The Last of Us, qu'est-ce qui nous attend en novembre ? Sans doute, pour célébrer l'annonce de la date de sortie du deuxième épisode ainsi que sa bêta qui arrive bientôt, le premier Nioh sera l'un des jeux du PlayStation Plus. On a là un action RPG très exigeant qui comporte forcément quelques similarités avec les jeux de FromSoftware, ce qui veut donc dire qu'on sera confronté à du défi. On y incarnera William, un samouraï qui va combattre les yokai et toutes sortes de créatures, tout en croisant de nombreuses figures historiques de l'ère Sengoku. Le titre propose un gameplay maîtrisé, plus nerveux que les autres Souls-like avec de nombreux styles de combats différents, histoire de s'adapter à chaque joueur. Évidemment, les affrontements contre les boss risquent de vous donner du fil à retordre, mais il reste l'un des titres les plus accessibles du genre malgré de nombreux défis très difficiles. Notez d'ailleurs que la bêta du second opus va démarrer le 1er novembre et que William pourra être jouable uniquement à condition d'avoir une sauvegarde du premier épisode. Du coup, c'est l'occasion ou jamais d'essayer les deux titres gratuitement dans la foulée si vous êtes abonné. Et puis franchement, Nioh, c'était un très très bon jeu à sa sortie. Le deuxième titre, PlayStation Plus, va plutôt bien coller avec cette période d'Halloween, avec Outlast 2. Dans la continuité du premier Outlast, on a là un jeu d'horreur où on va y incarner un assistant caméraman qui va suivre sa femme journaliste dans une enquête de meurtre jusqu'à ce que le duo soit séparé. Vous allez donc devoir retrouver votre bien-aimé tout en essayant d'en savoir un petit peu plus sur cette histoire et tout ça avec évidemment des monstruosités qui voudront votre peau et des environnements lugubres. Enfin, bref, si vous avez joué au premier Outlast, vous n'allez pas être perdu. Il est toujours question d'ambiance malsaine, de moments de frousse, etc. Pas ou peu de véritable renouveau par rapport au premier épisode, c'est vrai, mais la formule fonctionne toujours aussi bien. Et voilà, la présentation s'achève. Alors comme toujours, les jeux sont disponibles la semaine d'après, donc mardi prochain, théoriquement en début d'après-midi, ils seront déjà disponibles sur votre PlayStation 4. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce catalogue pour ce mois de novembre et qu'est-ce que vous comptez télécharger. D'ailleurs, j'en profite, mais il y a pas mal de vidéos qui vont bientôt être disponibles sur la chaîne, comme par exemple le test de The Outer Worlds, si jamais vous voulez avoir mon avis, et le calendrier des sorties pour le mois prochain. Alors restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche pour ne rien louper. Et moi, d'ici là, je vous souhaite de bien vous éclater, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501